Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet intéressant, c'est les entraînements d'Islam et de Dobronx. Tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire, c'est des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Donc j'ai pris des notes, alors comment je fais pour me documenter en général, sur un peu les charges d'entraînement, etc. Je m'abonne au coach, j'essaie de trouver les prépas, parce que souvent vous avez les noms, vous savez, qui sont écrits dans les countdowns, ou dans les embedded, vous avez les noms, pareil je m'abonne au sparring aussi, parce qu'en fait les champions en général, comme Dobronx ou Islam, ils ne vont pas partager nécessairement leur corps de séance, mais par contre les autres souvent ils filment. Ils se filment eux, mais en fait derrière on voit, on va voir par exemple Charles ou Islam sparrer, donc ça nous montre un peu les thèmes qu'ils travaillent et tout, donc c'est comme ça que je fais en général, j'essaie de regarder tout. Alors ça c'est des, l'illustration que vous voyez un peu plus haut, je l'ai prise sur Dobronx, là où ils font son travail en lutteur, et cette illustration je l'ai prise sur Anatomy Fighter, pardon, qui partage un petit reportage sur Islam, qui est super sympa. Donc c'est sous forme d'épisode. Et on peut voir Islam d'ailleurs tourner avec Ousmane Nurmagomedov, qui va combattre Norman Obelator. Donc en fait j'ai noté des points communs par rapport à leur parcours, par rapport à leur historique au niveau de l'entraînement, donc là on va parler vraiment de l'entraînement, c'est des combattants qui ont un gros volume, tous les deux, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent entre deux et trois fois par jour, selon les témoignages, selon en fait leurs interviews respectives, c'est des personnes qui entraînent entre deux et trois fois par jour, en gros depuis qu'ils ont commencé le MMA, donc ils ont une grosse charge d'entraînement. Les deux sont adeptes des sparrings quand même assez violents, assez durs, ils mettent beaucoup les gants, ils font beaucoup de grappling, de lutte, vraiment voilà. Ils ont un gros volume, mais en plus ils font beaucoup, beaucoup de très haute intensité, et on peut voir Dobronk, même, il y a des sparrings assez durs, alors c'est jamais à 100%, mais lui Dobronk c'est vraiment l'école shootbox, donc très moins taille, mais à l'ancienne, et Islam, on sait, c'est comme l'école vraiment à la russe, un peu de l'URSS, donc c'est sparring, on le voit à sparring, grappling, boxe anglaise, voilà, il y a très très peu de thèmes en réalité, c'est vraiment, voilà, ils sparrent, ils sparrent, ils entraînent gros volumes, c'est que des anciens lutteurs pour la plupart, ou des anciens sambuistes, donc du coup, après sur le lot, ils ont des mecs super forts. Donc ça, c'est vraiment les plus grosses similitudes qu'il y a entre eux, et après je vous dirai ce que j'ai observé, ce que j'ai noté, et des différences assez un peu significatives. Alors, le point fort, en fait, de Dobran, ce que j'ai vu, c'est qu'il a pris des très bons lutteurs brésiliens avec lui, mais en fait, donc ça, c'est quelque chose de très pertinent de sa part et de son équipe, donc en fait, on a vu qu'il a, donc je pense qu'il va être habitué aux lutteurs qui prennent le single leg, le body lock, les mouvements de judo, etc. Je pensais au début qu'ils n'avaient pas la même morpho anatomique qu'Islam, mais après réflexion, les deux, principalement avec qui ils tournent, ils ont à peu près la même physique qu'Islam, donc ils ont beaucoup de similitudes. Par contre, je trouve, et ça c'est dans les sparrings, donc à l'arrière, qu'on peut voir, ils n'ont pas les mêmes tips, donc c'est un peu le défaut, en fait, que je trouve, c'est que de ce que je vois, parce qu'après je ne vois pas tout, bien sûr, vous vous notez bien qu'ils cachent beaucoup de choses, mais je n'ai pas l'impression qu'ils ont les mêmes tips qu'Islam, et ça, je pense que ça peut y jouer des tours, par contre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai noté, que je trouve que c'est assez flagrant, je trouve que, oui, c'est des très bons lutteurs, mais je ne trouve pas qu'ils ont cette lutte hybride que propose Islam. Alors, dans la vidéo de ce réel, en tout cas, il essaye, il essaye de faire ses ramassements de jambes, etc., mais en tout cas, quand je vois les sparrings derrière et tout, ce qu'on peut trouver un peu de son équipe, j'ai l'impression qu'il a des excellents lutteurs, des mecs qui avaient des super contrôles, ça, par contre, c'est top, mais par contre, je n'ai pas l'impression qu'ils ont les ramassements de jambes et les mouvements de hanches d'Islam. Pour Islam, lui, il a des très bons strikers, bon, il a des bons lutteurs, bien sûr, il a des très bons strikers, donc, par exemple, Moussman, qui boxe bien en ligne, un peu comme Fido Bronx, en étant moins agressif, mais par contre, il boxe en ligne, il a une physique un peu similaire. Et ensuite, là où... Enfin, le plus gros défaut, c'est toujours cette équipe, ils ont toujours eu ce défaut, c'est qu'ils tournent beaucoup qu'entre eux. Vous savez qu'ils sont un peu critiqués sur ça parce qu'ils tournent beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'entre eux. Du coup, je pense que c'est le défaut. Et du coup, dans les vidéos que j'ai trouvées, je n'ai pas trouvé de mecs qui étaient vraiment flexibles au sol comme Dobronx. Alors, est-ce que, pendant qu'il était aux Etats-Unis, est-ce qu'il a travaillé avec des mecs qui étaient vachement flexibles ? Je pense que oui. Je ne pense pas quand même qu'il n'y ait pas pensé. Enfin, j'espère pour lui, en tout cas, parce que sinon, ou comme Dobronx, j'espère pour lui aussi qu'il a travaillé des tips qu'Islam peut lui proposer, même s'il s'en fout d'aller sur le dos. Mais voilà, j'espère que pour l'un et l'autre, ils ont quand même retrouvé des mecs qui reproduisaient le schéma et le jeu de chacun. Parce que si l'Islam, il tourne le cab et les mecs que j'ai vus, ils n'ont pas du tout le même jeu que Dobronx, au sol. Et même en lutte, ils ne font pas du tout la même défense. Les Dobronx, pareil. À part les contrôles de lutte que j'ai vus, que les mecs travaillaient bien, parce que c'est des lutteurs, les tips, je vous dis, ça me fait un petit peu peur. Donc voilà, ça, c'est pour les deux. Je trouve qu'il y a leurs points forts, il y a aussi un peu de points faibles. Mais peut-être qu'aussi, c'est dû au fait que les deux sont confiants et qu'ils se disent, bon, écoute, de toute façon, finalement, peu importe ce que je ferai, je vais littéralement lui rouler dessus. Ensuite, les deux éléments, moi, qui m'impressionnent le plus chez l'un et chez l'autre, aujourd'hui. Je pense que vraiment, le plus gros point fort de Dobronx, c'est cette confiance qu'il a en lui. Pourquoi ? Parce que quand vous avez été champion, déjà, ça vous donne une conscience considérable, mais surtout quand vous avez défendu votre titre à répétition, alors là, on passe à un tout autre niveau, en fait, c'est-à-dire qu'on se dit, non, mais en fait, je suis imbattable, je suis intouchable. Alors même si contre Gage, on y a enlevé la ceinture, mais c'est encore pire, parce qu'on y a enlevé la ceinture, donc je me suis dit, peut-être qu'il va péter les plombs, ça va l'atteindre. Mais là, même, il a carrément corrigé et surtout, Dobronx, il est dans une situation où il bat ses challenger numéro 1, donc il ne bat pas les mecs du top 5, il bat carrément les meilleurs de sa catégorie et il est terminé avant la limite. Donc en fait, je pense qu'il est vraiment sur un petit nuage, il a son apogée, il a cette aura un peu qu'avaient Ferguson ou Diaz. En fait, en plus, lui, il a eu des coups, il a vécu des moments un peu critiques dans ses combats et il a su revenir et rouler sur ses adversaires et ça, ça crée une aura autour de toi où on se dit, même si, parce qu'en fait, même si tu le connectes, même si tu le mets à mal, même si tu l'ouvres, tu te dis, non, 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 attends, il faut que je reste concentré parce que lui, à tout moment, il peut vraiment m'arracher la tête, il a prouvé par le passé. Donc en fait, il a cette aura de Bronx maintenant qui est terrifiante et du coup, c'était une souciance un peu de se dire, voilà, cette aura de champion. Là où Islam, moi, il m'impressionne vraiment et que je trouve qu'il y a une différence assez significative, c'est que je trouve qu'il est dans une condition physique Islam comme j'avais rarement vu auparavant. C'est-à-dire que là, je l'ai vu torse nu dans les vidéos, il est vraiment, vraiment solide. Vraiment. C'est franchement, je ne sais pas s'il a fait un gros travail spécifique là-dessus, s'il a mis tout le paquet là-dessus, je ne sais pas du tout en fait, ce qu'ils ont fait réellement parce que même en prépa physique, ce que j'ai trouvé, c'est très classique. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'Islam est vraiment physiquement en tout cas, alors de Bronx aussi, je l'ai vu, il a des veines sur le dos et tout, donc il est vraiment solide. Mais Islam, ça m'a plus bluffé. C'est-à-dire que quand je l'ai vu, j'ai dit, ah ouais, il est vraiment, physiquement, il est prêt, il est dense. Alors après, ça c'est visuellement, je parle, mais de toute façon, s'il y a un résultat visuel, c'est qu'il y a de la pratique en salle. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'a bluffé. En fait, ce qui me bluffe chez Dobronk, c'est cette confiance, cette aura qu'il a, qui dégage aujourd'hui vraiment d'invincibilité. Et Islam, ce qui m'a vraiment choqué, c'est cette solidité en fait, cette densité. Je me suis dit, waouh, il est là quoi. Après, comme je vous dis, Dobronk, j'ai vu des sparring MMA, je n'ai pas très bien compris où c'est qu'il voulait aller en fait, parce que les mecs, pareil, ils n'étaient pas très proches du style d'Islam. Et Islam, pareil, je l'ai vu tourner un MMA, mais ils n'étaient pas proches du tout du style de Dobronk, les mecs. Donc voilà, et contre Ousmane, pareil, Ousmane, il n'est vraiment pas du tout, en fait, c'est un bon striker, c'est un mec complet, mais c'est un mec qui n'a pas du tout le même jeu que Dobronk. Donc les deux, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont voulu nous montrer, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, j'espère juste que, voilà, ils ont fait vraiment des spécificités, je n'en doute pas, je suis sûr qu'ils l'ont fait, mais comme ils ont l'air tellement confiants, je me suis dit, ils sont capables de se dire, non, mais de toute façon, tant que je tourne, ça peut suffire quoi. Donc voilà, donc vraiment, le point fort que je trouve qui se dégage de Dobronk, c'est cette puissance, en fait, cette aura, et du côté d'Islam, c'est cette condition physique que j'ai l'impression que vraiment, il n'a jamais été aussi dense, aussi musclé, vraiment, c'est assez surprenant en tout cas. Donc voilà les amis, voilà ce que j'avais à dire sur leur charge d'entraînement, sur leur entraînement, comme je vous dis, c'est des personnes qui entraînent beaucoup, ils ont un gros volume, c'est des mecs qui font des entraînements très très durs, même leur cutting à eux, il est dur, enfin voilà, c'est l'école brésilienne et l'école russe, on sait ce que ça donne, surtout la chute boxe et l'équipe Arabib, donc c'est vraiment des équipes, voilà, c'est des, il y en a un, il est au fin fond de Sao Paulo, là-bas avec, c'est la mecque du sol, donc il n'a que des tueurs à gage qui n'ont plus d'oreilles et lui, Islam, il est au Dagestan, enfin il est aux Etats-Unis, donc là il n'y a que des lutteurs, des machins, c'est pareil quoi. Donc les deux, je pense qu'ils ont des ressources humaines assez exceptionnelles et c'est pour ça que j'ai hâte de voir ce combat parce que ça ne noie pas tous, mais en tout cas, j'ai l'impression que les deux sont prêts, j'espère qu'on n'apprendra pas qu'il y en a un qui a un pépin qui le cache, qui le dissimule, en tout cas, s'il le dissimule, le dissimule bien et en tout cas, on n'a rien appris pour l'instant. Donc voilà les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi, pareil, si votre prono a changé mais en tout cas, ce qui ressort, c'est cette aura d'invincibilité de Dobran, cette confiance et de l'autre côté, c'est Islam dans une condition comme je n'ai jamais vue et qui a l'air prêt à en découdre et surtout vraiment extrêmement dense donc j'ai hâte de voir ce match.